Un million de réfugiés sont arrivés en Europe l'an dernier, dont 10 000 accueillis à Paris, un flux migratoire sans précédent. Ils viennent du Soudan, d'Irak, de Syrie, âge moyen 33 ans et la moitié a fondé une famille. La France devrait en accueillir 250 000 cette année qui veulent s'intégrer et exercer leur métier. Ils cherchent du travail, mais il y a encore des murs à franchir. J'ai des problèmes avec la langue française. Tout à l'heure, j'ai pris la formation parce que dans mon métier, c'est important que je connaisse le logiciel français, avec la langue française. Je suis un fashion designer, un styliste. Maintenant, je n'ai pas travaillé parce que je n'ai pas les papiers avant. Mais maintenant, j'ai les papiers, je peux chercher pour travailler. La barrière de la langue complique tout. Pour se loger, se soigner, gagner sa vie, défendre ses droits. Et cette barrière génère incompréhension et méfiance. Alors, pour faciliter l'inclusion économique des réfugiés, l'association Singa les aide d'abord à se constituer un réseau. La clé, c'est le partage d'expériences autour d'un métier ou d'une passion. On a réalisé chez Singa que pour lutter contre la peur d'un côté, la méconnaissance et finalement, tous ces obstacles que les personnes réfugiées rencontraient, donc les codes socioculturels, la langue, le réseau, etc., il suffisait de créer des rencontres. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a réuni des artistes issus de la société d'accueil, des artistes réfugiés et on leur a donné un thème. Ce thème, il est hyper général. C'est welcome, bienvenue. C'est vraiment le thème typique de 2015. Le talent n'a pas de frontières et le témoignage de ces artistes est limpide. Quand les réfugiés arrivent en Europe, la porte est fermée. C'est ici, au siège de Singa, qu'est élaborée la stratégie de l'association. L'organisation des événements, l'extension à Lyon, Lille ou Montpellier, la formation des bénévoles, la création d'un média, d'une application pour smartphone et depuis peu un incubateur d'entreprises pour les réfugiés qui créent des emplois dans notre système économique. Les réfugiés contribuent à la croissance. Quand ils travaillent, ils paient leurs impôts. Là, il y a une étude qui vient de sortir d'une grosse ONG américaine qui s'appelle TENT qui dit que pour chaque euro investi dans l'accueil des réfugiés, 2 euros sont rapportés à l'Europe. Et le calcul, c'était 60 milliards investis, permet de récupérer 120 milliards dans les années à venir. Donc voilà, la question, elle n'est pas économique puisque économiquement, c'est avantageux pour nous d'accueillir. Voilà tout juste un an, Singa a créé Calme, comme à la maison, un programme d'hébergement des réfugiés pendant 9 mois chez l'habitant, car le logement est essentiel pour se poser et rebondir. Mais là aussi, c'est un levier pour l'inclusion économique des réfugiés. C'est notre plus-value avec Singa, c'est se mettre en relation des gens pour qu'ils créent des choses ensemble. Par exemple, on a des témoignages en ce moment, c'est une personne qui a été accueillie. Ils avaient des compétences professionnelles communes. Du coup, ils créent leurs projets ensemble, l'apportation de produits français vers le pays d'origine de la personne accueillie. Nous hébergeons un jeune réfugié, un jeune afghan chez nous, qui est là depuis le mois d'avril. C'était très tendu avec son employeur, donc on l'a un petit peu aidé à voir comment il pouvait essayer d'abondir les choses, discuter, etc. Enfin bon, lui, sa problématique maintenant, c'est de pouvoir accumuler de l'expérience, des fiches de salaire, avoir une durée de travail assez longue pour pouvoir aussi prétendre à un logement. Certains Français s'engagent aux côtés de Singa. Certaines villes s'engagent aussi, comme Paris, dont la maire s'est clairement engagée durant la journée mondiale des réfugiés placée sous l'égide de l'ONU. C'est donc avec gravité, mais aussi avec espoir, que je veux dire aux réfugiés qu'ils sont les bienvenus à Paris. Si Paris, aujourd'hui, fascine, rayonne, c'est aussi grâce à ceux qui ont trouvé dans cette ville un refuge. Permettez-moi de citer Georges Semprin, Rolges Semproun, Marc Chagall, Atik Raimi ou encore Georges Charpak, qui ont trouvé refuge dans notre ville et qui sont devenus des grands personnages de notre histoire commune. Paris a choisi d'ouvrir sa porte aux réfugiés, comme ailleurs en Europe, où un réseau de villes-refuges se constitue. Barcelone, Athènes, Munich, Berlin, l'association Singa est l'aussi, SM à l'international, en Belgique, en Allemagne, au Québec, car l'humanité n'a pas de frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada